Salut ! Il existe des techniques pour penser et raisonner comme un scientifique ou une scientifique. Et la meilleure façon d'apprendre ces techniques est d'examiner de près la façon dont les scientifiques abordent les problèmes. L'histoire que je vous raconte aujourd'hui vous permettra d'apprendre deux techniques pour penser comme un scientifique ou une scientifique. Des techniques qui peuvent également être utilisées dans la vie de tous les jours, et pas seulement pour parler de science. Au tournant du XVIe et du XVIIe siècle, Galilée écrase Aristote. Il l'écrase intellectuellement. En ce sens qu'il prouve de manière éclatante qu'Aristote se trompait sur plusieurs points. Et il utilise deux techniques pour prouver la justesse de ses idées et convaincre ses auditeurs qu'il a raison. Apprenons-nous aussi ces deux techniques. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Simone Baroni. Je suis physicien, amoureux de la science de la nature, et ma mission est de diffuser la science de manière captivante. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne de science. Imaginez que vous alliez dans la rue et que vous demandiez aux gens, Si je lâche une boîte pleine de plomb, et une autre boîte identique mais vide, de la même hauteur et en même temps, laquelle touchera le sol en premier? Quelle serait votre réponse, et quelle serait selon vous la réponse des gens dans la rue? J'ai posé cette question à de nombreuses personnes dans la rue, à des amis, à mes étudiants à l'université, et la plupart d'entre elles ont répondu que la boîte pleine de plomb attendra le sol en premier, parce qu'elle pèse plus. C'est l'intuition qui suggère cette réponse. Elle semble sensée. Aristote aurait répondu la même chose, et tous les spécialistes de la nature, jusqu'en 1590 environ, auraient répondu la même chose. En effet, Aristote dit, on voit que plus un corps est lourd, plus il tombe vite. Au contraire, selon Aristote, une pierre donnée tombera toujours avec la même vitesse, alors qu'un objet plus léger tombera avec une vitesse moindre, précisément parce qu'il est plus léger. Eh bien, ce que dit Aristote est faux. Je vais maintenant vous montrer deux techniques par lesquelles Galilée a convaincu tout le monde qu'Aristote avait en fait tort. La première est une technique expérimentale, la seconde est une technique mentale, logique. Comme vous le verrez, il s'agit de deux techniques que nous pouvons également utiliser tous les jours dans notre vie quotidienne, et pas seulement pour parler de science. Deux techniques qui permettent d'observer le monde et de prendre des décisions avec un esprit critique scientifique. Technique numéro un, que Galilée appelle les expériences sensibles, et que nous pourrions appeler au XXIe siècle la technique de l'isolement du problème. En 1638, Galilée a publié un dialogue entre trois personnes intitulé, en italien, « Discourses et démonstrationes mathématiques intorno aux nouvelles sciences ». En français, « Discours et démonstration mathématiques concernant deux nouvelles sciences ». J'ai ici l'édition, en italien moderne, d'Alessandro D'Angelis. Dans ce livre, l'un des personnages s'appelle Simplicio, ou « Semplé », comme on dirait aujourd'hui. Il défend les idées d'Aristote et dit Aristote pense que des corps de poids différents tombent avec des vitesses différentes, proportionnelles à leur poids. Par exemple, un corps dix fois plus lourd qu'un autre tomberait avec une vitesse dix fois plus grande. Jusqu'à l'époque de Galilée, on parle toujours de poids et jamais de masse, un concept qui a été introduit plus tard par Newton. Cette idée d'Aristote, selon laquelle le corps le plus lourd tombe plus vite, est exactement ce que la plupart des gens imaginent encore aujourd'hui au XXIe siècle. Ne trouvez-vous pas incroyable que 401 après que Galilée a démontré que ce concept était erroné, la plupart des êtres humains continuent de penser comme Aristote ? Il est temps de changer cela. Dans le livre, l'autre interlocuteur, Saldiati, qui défend les idées de Galilée, répond « Je pense que cette hypothèse peut être contredite. Je doute qu'Aristote ait jamais essayé de voir si deux pierres de poids différents, qui sont lâchées au même moment, de la même hauteur, acquièrent des vitesses si différentes que lorsque la plus lourde touche le sol, l'autre est encore loin. » Ce à quoi Simplicio, Samblé, répond. Pourtant, il montre qu'il en a fait l'expérience dans ce discours, puisqu'il dit, Aristote, « Nous voyons que le plus lourd, ce verbe voir, indique qu'Aristote a fait l'expérience. » Et Saldiati porte enfin le coup décisif. « Mais j'ai fait le test. » C'est-à-dire que Galilée dit dans son livre qu'il a fait l'expérience. Faisons-le nous aussi et voyons par nous-mêmes comment se comporte la gravité. J'ai ici une pierre et une feuille. Je vous invite à faire la même expérience chez vous. Si vous n'avez pas de feuille, vous pouvez prendre une plume, par exemple. Nous les tenons avec nos mains et nous les laissons tomber simultanément de la même hauteur. Que se passe-t-il ? La pierre atteint le sol avant la feuille ou la plume. Cela signifie-t-il qu'Aristote a raison ? Non. Cela signifie que notre bon sens et notre intuition sont d'accord avec Aristote. Mais le bon sens et l'intuition échouent souvent. Voyons pourquoi. Pourquoi la plume ou la feuille atteint-elle le sol après la pierre ? Ici, de nombreuses personnes à qui j'ai posé la question ont répondu correctement. L'air fait osciller la plume ou la feuille en raison de la forme de la plume ou de la feuille. Nous pouvons donc conclure que l'air joue un rôle clé dans cette expérience et qu'il se comporte différemment avec la plume et la pierre. Et voici la première technique scientifique que nous pouvons apprendre de Galilée. Lorsque l'on compare deux choses, il faut éliminer toutes les différences et non laisser qu'une seule, celle que l'on veut étudier. Il faut isoler le concept que l'on veut comprendre et éliminer toutes les autres interférences. Dans ce cas, la pierre et la feuille ont au moins deux choses différentes entre elles. La pierre a une masse plus importante, c'est-à-dire qu'elle a une plus grande quantité de matière que la feuille. De plus, la pierre a une forme plus compacte que la feuille. Comment puis-je être sûr à 100% que si la pierre atteint le saut en premier, c'est en raison de la différence de masse et non de la différence de forme ? Je ne peux le savoir que si j'élimine la différence de forme. Je place donc la pierre et la feuille dans deux boîtes identiques et je les laisse tomber simultanément de la même hauteur. Que se passe-t-il ? Les deux boîtes arrivent ensemble sur le sol. Je peux même laisser une boîte vide et elle touchera le sol en même temps que la boîte contenant la pierre. Voici donc la technique que Galilée appelait les expériences sensibles. Tout d'abord, au lieu de se fier au bon sens, il faut faire une expérience, un test. Cela s'applique également aux questions de la vie quotidienne. Deuxièmement, l'expérience doit être conçue de manière à éliminer tous les effets, à l'exception de celui qui nous intéresse. C'est pourquoi j'appelle cette technique la technique d'isolement du problème. Technique numéro 2. Avant même de réaliser l'expérience, Galilée a pu prouver qu'Aristote avait tort. Cette technique s'appelle la technique de la démonstration par l'absurde. Et fonctionne de la manière suivante. Tout d'abord, nous supposons qu'Aristote a raison. Ensuite, nous procédons à un raisonnement logique et nous arrivons à une contradiction, à une situation absurde. Cela prouve que le point de départ était absurde et erroné. Cette technique est également souvent utilisée en mathématiques. Voici comment Galilée l'utilise pour contredire Aristote à propos de la pierre et de la plume. Dans le livre de Galilée, Simplicio, qui défend les idées d'Aristote, affirme que si un corps est plus lourd qu'un autre, il tombe avec une plus grande vitesse. Que fait alors Galilée ? Il suppose absurdement que c'est vrai pour montrer comment cela conduit à des conclusions absurdes. Lisons le raisonnement de Galilée. Donc, si nous avions deux corps avec des vitesses différentes et que nous joignons le plus long au plus rapide, pensez-vous que ce dernier serait ralenti par le plus long et que le plus long serait accéléré par le plus rapide ? Simplicio répond. À mon avis, les choses seraient ainsi. En d'autres termes, selon Aristote, chaque corps est associé à une vitesse de chute. Galilée conclut alors en disant que c'est absurde, car nous imaginons que nous avons deux corps de poids différents, de masses différentes, dirions-nous aujourd'hui. Selon Aristote, le plus lourd tomberait avec 8 unités de vitesse, par exemple, tandis que le plus léger tomberait avec 2 unités de vitesse, c'est-à-dire qu'il tomberait plus lentement. Si l'on combinait ces deux corps, on obtiendrait un corps plus massif, qui devrait donc, selon Aristote, tomber avec 10 unités de vitesse. Mais, toujours selon Aristote, quand la vitesse de chute du corps léger est plus faible, lorsque je les unis, le corps léger devrait ralentir le corps lourd, et les deux corps réunis devraient tomber à une vitesse intermédiaire, disons à 5 unités de vitesse. C'est donc absurde, dit Galilée, car si Aristote avait raison, nous arriverions à deux conclusions opposées. Par conséquent, conclut Galilée, les petits et les grands corps ont la même gravité et tombent à la même vitesse. C'est ce qu'il a ensuite démontré avec la première technique, celle de l'isolement du problème, et que nous pouvons également démontrer à la maison. Ces deux techniques font désormais partie de la méthode scientifique et sont utilisées aussi bien au travail que dans la vie de tous les jours, parfois même de manière inconsciente. Quels critères utilisez-vous pour prendre des décisions importantes ? L'intuition ? Les expériences sensibles ? La logique ? Faites-le-moi savoir ici, dans les commentaires. Cette expérience sur la chute de corps, réalisée par Galilée vers 1590, a fourni ce qu'Einstein appelait l'indice négligé, c'est-à-dire l'indice ignoré pendant trois siècles et grâce auquel Einstein a construit la théorie de la relativité générale. Si vous voulez en savoir plus sur la gravité, sur la relativité d'Einstein, sur le fonctionnement du temps qui est intimement lié à la gravité, vous pouvez lire mon livre « Comprendre le temps et l'espace ». Le voici. C'est un livre que vous trouverez exclusivement sur Amazon et c'est un livre accessible à tous, car il utilise un langage simple et contient plus de soixante entre figure et schéma dessiné par moi-même. Comme celui-ci. Je vous laisse le lien vers le livre dans la description. Ciao et à dimanche avec une nouvelle vidéo.